salut salut petite vidéo pour vous parler un petit peu de binou ce qui nous a encore fait une des siennes nous a étanchéifié cette porte donc elle a très bien fait parce qu'on avait un petit courant d'air entre les deux portes et du coup vu que la température extérieure comme vous pouvez le voir il ya de la neige température négative donc du coup on a on a renforcé ce petit courant d'air par des petits boudins de porte qui nous permettent comme ça de gagner en étanchéité à l'air il y aura moins de courant d'air donc comment on l'a fait tout simplement boudin de porte qu'elle a découpé à la bonne taille et qui sont fixés sur chacune des portes par des clous de tapissier c'est des clous de tapissier c'est ça ok donc voilà donc ça marche bien je vous montre à l'intérieur et voici donc le résultat de l'intérieur donc elle a mis aussi un petit boudin en haut voilà qu'on pouvait voir qui fixé de la même manière et donc le milieu donc là il ne reste plus qu'à on devine à peine le jour là mais vous pour vous rendiez compte de l'écart qu'il pouvait y avoir donc là il reste plus qu'un petit courant d'air à cet endroit là oui tout à fait bon voilà bon allez comme vous pouvez voir j'ai ramené du bois pour qu'on puisse se chauffer puis on a aussi un nouvel arrivé dans la famille c'est le petit ventilateur de poêle qui permet de diffuser un peu mieux la chaleur dans la yurte voilà bon allez à plus tout tout